Il nous pousse à devenir des hommes et des femmes justes. Il nous pousse à devenir des hommes et des femmes fiers. Il nous pousse à devenir des hommes et des femmes sans iniquité. Il nous pousse à devenir des hommes et des femmes droits. Il nous pousse à devenir des hommes et des femmes injustes. Alléluia Car en lui-même Il n'y a pas d'injustice En lui-même Il n'y a pas Il n'y a pas de Voix de tort au Dieu Sa foi Et foi Amen Amen Si nous regardons dans le livre De Samuel Samuel Deuxième Samuel Chapitre 22 Verset 31 De Samuel Chapitre 22 Verset 31 Les rois de Dieu sont parfaits Ah Écoutez bien aimé Nous avons pris les œuvres de Dieu Dieu est fidèle sans iniquité Juste et droit Et en ce qui concerne ces rois La Bible me dit Les rois de Dieu sont parfaits La voie par laquelle le Seigneur est en train de t'appeler En fait que tu t'engages C'est une voie parfaite Lorsque tu suivras cette voie là Ça t'emmènera dans les beaux portes Lorsque tu te mettras dans cette voie là Pour suivre le Seigneur Tu verras que tout ira bien après Mais combien des gens font confiance en Dieu Combien des personnes font confiance en Dieu Dieu nous appelle à suivre cette voie Dieu nous appelle à nous engager dans sa voie Dieu nous appelle à marcher dans la voie qu'il a croisée pour nous Car il sait que sa voie est parfaite Lorsque nous suivrons cette voie là Nous arriverons au bon port Mais combien des gens font confiance en Dieu Combien suivent la voie du Seigneur Même ceux qui sont dans les églises Ils ont du mal à suivre la voie du Seigneur Et c'est pourquoi nous rencontrons des difficultés Dans nos vies chrétiennes C'est pourquoi nous n'arrivons pas à marcher correctement Nous trébuchons de temps en temps Parce que nous n'arrivons pas à nous engager dans la voie du Seigneur Or, bien aimé Si nous acceptons de nous engager dans cette voie qui est parfaite Dans la voie dans laquelle le Seigneur nous appelle à nous engager Et à marcher Tout ira bien dans mon vie En déloiant La voie de l'éternel est parfaite Vraiment Les voies de Dieu sont parfaites Les voies de Dieu sont parfaites Quand Dieu t'appelle à quelque chose Et il t'est dit en âge de l'interroi Fais-lui confiance Car la voie dans laquelle il t'appelle à temps d'achèrent C'est la vie une voie de bénédiction Amen, Amen Amen Nous allons faire une petite démarche Psaume chapitre 38 verset 1 Verset 31 Psaume chapitre 18 verset 31 Psaume chapitre 18 verset 31 Les voies de Dieu sont parfaites La parole de l'éternel est éprouvée Ah ! Les voies de Dieu sont parfaites Tu n'auras pas de problème si tu acceptes De te mettre dans la voie dans laquelle les Seigneurs t'appellent Dans la voie dans laquelle les Seigneurs veulent que tu t'engages Car ce sont les voies qui sont parfaites Dieu t'a dit abandonne ceci, abandonne cela Et engage-toi dans telle voie Quitte ou sors de la voie où tu es Et engage-toi dans telle voie Parce que je sais ce que je ferai de toi Alléluia 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 Si tu repris et que tu t'engages dans cette voie là Tu verras que c'est une voie qui est parfaite C'est une voie qui t'amènera vers la bénédiction C'est une voie qui t'amènera vers la bénédiction C'est une voie qui t'amènera vers la bénédiction Comme je l'ai dit Car ces voies sont parfaites Amen Amen A ce qui concerne ses heures Il est fidèle Sans une équité Juste et droit Et à ce qui concerne ses rois Bien aimé Ces rois sont parfaites Et sa parole est de prouver Quand il dit Essaye de prouver la parole de Dieu Tu verras que tout ce qu'il dit est juste Et quand il le dit Il l'accomplit Quand il déclare quelque chose Cela c'est réel Car il est tout puissant Amen 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 Tu t'amèner bien Amen Alleluia Alleluia Ces soeurs Sont parfaites Il est fidèle Loin de lui La fidélité Loin de lui L'iniquité Loin de lui L'iniquité Tout péché Il est juste Et droit Et ses voies Sont parfaites Suis ses voies Ou ses voies plutôt Tu verras que tout sera là Amen Amen Nous entrons dans la troisième phase Dans les livres des textes et romans Dans les livres des textes et romans On nous a dit Sa loi aussi Est parfaite Prenons nos livres Psaume chapitre 19 verset 8 et 9 Psaume chapitre 19 verset 8 et 9 Nous disons La loi de l'éternel est parfaite La loi de l'éternel est aussi parfaite Elle restaure l'âme Il a et il a et il a une loi Il a une loi Il a une loi Il veut que les gens marchent selon lui Et non pas selon eux Il veut que les gens suivent ses lois Les gens marchent correctement selon sa parole que j'agisse fidèlement selon ma parole qu'il n'est pas prêt de vivre car ses lois sont parfaites Alléluia Amen Il n'est pas fait dans ses lois Il n'est pas fait par sa parole Il n'est pas fait dans ses œuvres Il n'est pas fait dans ses voies La loi de l'éternel est aussi parfaite Nous continuons Les témoigneurs de l'éternel sont pénétables Le Dieu magnate de notre Dieu est pénétable Quand il tue pas dans quelque chose qu'il aimait cela est exact Dieu ne se trompe pas Quand il tue pas dans quelque chose cela est exact Nous descendons Il rends sage des lois Lorsque tu suis ces lois ces lois fera de toi un homme ou une femme très sage Dans la loi de l'éternel tu rendras sage Si tu commences à marcher selon ce que Dieu veut que tu fasses Si tu commences à obéir à la parole de Dieu à suivre la loi de l'éternel à marcher selon la loi de l'éternel à marcher correctement selon ce que Dieu te demande à agir fidèlement J'ai entendu dans les livres de Josué J'ai entendu dans les livres de Josué La Bible dit que cette parole ou que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est décrit et lorsque tu feras ainsi c'est alors que tu réussiras et dans tout ce que tu feras Il t'amène et bien Amen Alléluia Amen Nous pouvons faire une petite démarche Voyons cela Libre de Josué chapitre 1er Et puis nous allons revenir Je vous remercie